salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo présentation des box du mois de mars donc là la box light qui n'était autre qu'une box spéciale truite d'ailleurs l'ouverture truite théoriquement pour vous c'est ce week-end en tout cas au moment où on tourne la vidéo donc comment quand la vidéo sortira vous aurez déjà fait votre ouverture truite j'espère en tout cas pour vous que cette ouverture truite ce sera bien passé n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si votre ouverture truite s'est bien passé si vous avez réussi à prendre du poisson avec cette box light normalement vous l'avez reçu juste avant l'ouverture truite pour ceux qui avaient commandé avant le premier du mois les autres vous avez dû la recevoir très limite ça devait être on a fait en tout cas notre maximum pour pouvoir vous la livrer le plus vite possible petit rappel sur les packs starters normalement il ya encore quelques packs starter light qui sont disponibles en achat sur le site s'il y en a plus théoriquement on les rapprovision le plus vite possible donc on va commencer directement par le premier produit donc comme d'habitude première partie présentation deuxième partie animation premier produit tout simplement c'était le petit desmo crank de chez volkensoul donc un petit crankbait monté et ça c'est très rare pour être signalé en hameçon simple c'est vrai que bon voilà truite c'est quand même un poisson relativement fragile donc après il ya le débat est ce qu'on met des hameçons mais est ce qu'on n'en met pas on va pas entrer dans ce débat là mais c'est vrai que ça peut quand même être sympa surtout si vous pêchez dans des vraiment des petits milieux de monter des hameçons simples sur voleurs donc lui il est déjà monté donc petit crank vous le verrez ça permet quand même de prendre des truit truite dans certaines conditions c'est pas mon leur préféré pour la truite mais justement dans certaines conditions ça peut permettre de prendre justement des poissons vous n'y arrivez peut-être pas à prendre avec tout simplement un jerk ou un leurre souple donc voilà le petit desmo crank de chez volkensoul le deuxième produit c'était pas toujours pareil de chez volkensoul c'était le koi koi donc là un petit micro jic avec une belle jupe l'avantage c'est que vous allez pouvoir monter un leurre souple dessus donc vous pouvez monter un shad un finesse une petite croc au niveau de la taille du leurre vous allez pouvoir monter entre 5 et 6 7 cm que l'hameçon est quand même relativement petit donc du 5 entre 5 et 7 cm sera parfait un petit un petit finesse moi j'aime bien monter les petits finesse sur ce genre de micro jig là ça va rajouter un petit peu d'attractivité à votre jig et vous le verrez en deuxième partie ça vous permet dans ce moment d'aller pêcher des jaunes très ciblés et pour la truite en plus c'est pas un leurre qui est très employé alors que des fois justement sur certaines pêches ça peut vous permettre de faire la différence le troisième produit donc là il y avait un double choix on va dire la plupart d'entre vous ont eu le gomoku mino donc pas celui là donc un petit jerk et quelques-uns d'entre vous ont eu le gomoku bottom le gomoku mino c'est un petit jerk tout ce qu'il y a plus classique vous permettre de pêcher en linéaire en cranking tout simplement ou en jerk la truite tout simplement et là aussi vous allez pouvoir pêcher la truite mais vraiment pêcher des zones plus ciblées prendre des fosses vous le verrez en deuxième partie c'est vraiment un petit produit qui va s'animer avec des petites tirées qui vous permettent de pêcher des zones très ciblées donc voilà des petits produits sympathiques de chez storm produit suivant alors là c'était ça fait un moment qu'on n'avait pas mis des produits de chez eux c'est un produit de chez rapala le team esco alors c'est un nom relativement bizarre je sais pas pourquoi s'appelle comme ça en tout cas un leurre très connu fin très connu non justement leur pas connu mais la marque est très connu mais celui là n'est pas connu le team esco fin moi en tout cas je n'avais jamais entendu parler donc alors vous le verrez dans la deuxième partie très simple animé qui vous permettra de prendre de la truite mais plein d'autres poissons mais voilà un leurre en plus qu'en balza donc c'est la petite particularité à la base leur a pas là on toujours été fait en balza et celui-là est en balza c'est ça devient relativement rare je pense que c'est à peu près les seuls à faire encore des leurs de grandes productions qui ne sont pas en plastique mais voilà vous verrez deuxième partie d'animation un leurre très sympathique et qui lâche vraiment super bien le produit suivant c'était donc là vraiment un leurre à truite le adam's mino 65 sp donc un très joli produit chez adam c'est vraiment des généralement des leurs qui sont bien fini avec des beaux coloris je pense vous verrez au niveau des gros plans en tout cas c'est vraiment bien foutu il n'y a pas grand chose à dire là dessus et ça se dessine ben là vraiment à la pêche de la truite c'est vraiment à l'heure qui est fait pour ça donc là avec un très joli coloris un petit peu mat mais mat un peu irisé vraiment très sympathique j'espère qu'avec ça vous allez prendre de jolies truite le produit enfin le dernier produit c'était un produit plutôt classique mais dans une taille un petit peu plus grosse que ce qu'on a déjà fait c'était une cuillère de chez westin la sonic 360 une cuillère tout ce qui est plus classique la cuillère pour la truite c'est le truc lambda vraiment voilà tout le monde doit avoir des cuillères pour pêcher la truite c'est leur je pense qu'on a quasiment tous commencé à faire moi en tout cas quand j'ai commencé à pêcher que ce soit la truite ou les autres carnassiers j'ai commencé avec des cuillères tournantes quand le reste ne marche pas quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sortez votre cuillère tournante donc la particulateur est un petit peu plus grosse que d'habitude donc si vous pêchez dans des lieux un petit peu plus gros des truites un petit peu plus grosse ça vous permettra de faire la différence au niveau de la box light et bien écoutez j'en ai fini pour cette première partie et nous on va directement passer sur la deuxième partie au bord de l'eau on se retrouve directement pour la deuxième partie animation au bord de l'eau donc on va commencer par le premier produit qui n'était tout que le petit des mocrank de chez volkensoul qui bien évidemment c'est dit qu'il allait s'accrocher au niveau de son hameçon vous allez voir au niveau de l'animation là ça va vraiment pas être un leurre très compliqué les crancs moi personnellement c'est des leurres que j'adore surtout si vous débutez je pense que je voulais très souvent dit mais voilà c'est vraiment des produits que moi j'affectionne particulièrement même pour la truite alors c'est peut-être pas les meilleurs produits pour pêcher à truite mais des fois ça peut permettre de déclencher des poissons ce que c'est leur cas d'un petit peu plus agressif donc hop on va le lancer première animation ça va être l'animation de base avec un crank lancé ramener en cranking ça porte bien son nom ou en linéaire on peut dire les deux normalement de dire en cranking mais bon on a tous des mauvaises habitudes voilà on s'embête pas on lance on ramène et on le sent plus c'est vraiment des leurs qu'on sent ça nage vraiment super bien et moi ce que j'aime bien faire surtout si vous pêchez la truite avec les crancs c'est simplement pêcher le long des bordures si vous pêchez par exemple dans un petit ruisseau ou une petite rivière et que vous avez des bordures avec des souches avec des trous dessous bah moi ce que je vais vraiment aimer faire c'est tout simplement passer avec le crank juste devant les bordures donc vous de lancer votre crank au niveau de la bordure et vous essayez de le faire passer le plus proche possible des obstacles et l'avantage c'est que vu que ça a l'air qui brasse de l'eau qui fait quand même beaucoup plus de bruit qu'un jerk ou qu'un autre ou qu'un autre leur pour la truite bah des fois vous allez vraiment faire sortir les truite de leur cache ou en tout cas des des bordures et des fois ça vous permettra simplement de faire des poissons grâce à cette technique là donc voilà moi honnêtement je dessine vraiment à ça pour vraiment attaquer les poissons c'est vraiment à l'heure qui va déplacer plus d'eau faire plus de bruit donc des fois ça va pas du tout marcher au niveau des truite des fois ils vont vraiment pas en vouloir mais il ya des fois quand vraiment elles vont être actives ça va vous permettre de faire masse de truit truite on passe directement sur le produit suivant le produit suivant de chez volkensoul c'était le petit koi koi donc un petit micro jig c'est peut-être pas les lors les plus employés pour la truite mais encore une fois ça va vraiment vous permettre d'aller gratter comme le crank moi je dessinais un peu à pêcher les bordures le koi koi ça va vous permettre d'aller gratter dans des endroits très précis encore une fois imaginons que là je sais pas juste devant moi j'ai une bordure avec un arbre qui tombe une grosse souche qui va dans l'eau et au milieu un trou je sais qu'il ya une truite à l'intérieur parce que j'ai déjà pêché parce que je l'ai déjà vu parce que plein de choses voilà après quand vous connaissez vos rivières des fois vous allez vraiment savoir à quel endroit il ya un poisson posté et ben là justement ça vous permettre d'aller pêcher dans l'obstacle donc imaginons hop ma souche elle est là je lance je vais vraiment au coeur de l'obstacle je garde ma bannière légèrement tendue si jamais je prends une touche à la descente et ensuite je vais animer tout doucement vraiment mettre des toutes petites animations au coeur de l'obstacle donc mettre des toutes petites animations vraiment dans l'endroit mais par contre c'est vraiment l'heure qui est fait pour pêcher enfin ce qu'on appelle des pêches ciblées c'est pas l'heure qui est fait pour prospecter c'est vraiment à l'heure qui va être fait pour pêcher dans un endroit précis une fosse une souche une bordure où vous savez qu'il y a du poisson encore une fois au plus ça ne ça ne s'adresse pas qu'à la truite là en ce moment on est vraiment sur la période pour pêcher la truite donc ça va s'appliquer à ça mais après quand la belle saison arrivera quand l'ouverture carnasse arrivera vous pourrez bien évidemment pêcher la perche avec ça sur les perches redoutables les microjigs mais encore une fois sur des endroits ciblés quand vous savez qu'il y a du poisson c'est vraiment là que ça va se destiner ce type de produit là donc pas très compliqué voilà vraiment penser à utiliser ce produit là sur des endroits ciblés sur des endroits où vous savez qu'il y a du poisson exemple une souche un trou dans une bordure et ça vous permettra j'espère de prendre des truit truit on passe sur le produit suivant le produit suivant il y avait deux choix soit vous aviez le gomoku mino soit le gomoku bottom là je vais vous présenter le bottom le mino c'est un djerg donc ça s'anime vous verrez il y a un djerg de toute manière à la fin donc au niveau de l'animation vous verrez c'est la même chose au cas c'était plus petit et là le bottom c'est simplement pareil un produit qui va ce qui va qui va vous permettre d'aller gratter donc ça peut prendre de la truite de la perche elle veut prendre un petit peu de tout mais c'est vraiment le type de produit qui va vous permettre d'aller gratter par exemple dans des fosses donc en gros le principe de l'animation je vais essayer de lancer pas très loin parce qu'il ya du fond direct ça va tout simplement être d'aller prendre contact avec le fond donc si vous avez une fosse par exemple vous allez vraiment pouvoir vous en servir de ce type de produit là il coule il coule il coule il coule hop je suis au fond et en gros le principe ça va être de lui mettre des petites tirées sur le fond et en fait à chaque tiré il va aller un coup à droite à quoi gauche à quoi droite à quoi gauche donc ça ça pourra vous permettre si par exemple dans les dans les ondes où vous pêchez vous avez prendre des truites de bassines sur les truites de bassines honnêtement c'est sûr que vous allez foutre carton avec ça c'est obligé alors les truites de bassines des fois c'est mal vu mais ça peut dans certains parcours ça peut toujours permettre de s'amuser ou si vous pêchez en lac en aria tout simplement je pense ça vous permettra de faire quelques poissons voilà vraiment animation pas très très compliqué vous le posez sur le fond et vous mettez des petites tirées dans votre canne et en fait à chaque tiré le leur va remonter va faire des petits droits de gauche pas très très compliqué et ça marche vraiment super bien c'est un petit produit atypique de chez de chez storm on passe directement sur le produit suivant le produit suivant c'était le produit de chez rap la plat le team esco donc là vous allez voir animation pas compliqué en même temps comme la plupart des produits rapala rapala généralement c'est quand même des produits qui sont bien pensés simple à animer qui sont fait un peu pour monsieur tout le monde ils ont quand même des produits aussi beaucoup plus technique dans leur gamme mais il ya quand même une partie de leur gamme qui baquissime je pense le coeur le coeur des pêcheurs c'est à dire ceux qui n'ont pas envie de se prendre le chou et honnêtement c'est ce type de produit là qui est fait pour ça donc la animation va pas se prendre la tête du lancer ramener tout simplement l'avantage en plus c'est vraiment un produit qui sent un peu comme un cran qui se sent vraiment très très bien dans la canne on sent qu'ils s'animent on sent qu'ils vivent et donc même quand on débute on se dit que le produit que j'ai au bout de la canne il nage et ça c'est quand même important quand on débute de sentir ça donc l'animation n'a pas très compliqué simplement lancer ramener en linéaire ça marche très 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 bien donc là c'est un produit qui est un peu plus gros qui vous permettra justement de pêcher dans des rivières un petit peu plus grosse mais faut pas avoir peur sur les sur les truites dites vous qu'une truite de 25 30 même plus petit des fois par agressivité à l'heure de 5 6 7 8 cm il n'y a pas de souci elle viendra vous le déglinguer c'est vraiment pas un problème ça n'ayez vraiment pas peur n'ayez vraiment pas peur de mettre des produits des fois un petit peu plus gros alors si vous pêchez dans un tout petit ruisseau d'un mètre de large peut-être pas mais si vous pêchez déjà dans une rivière qui fait quelques mètres de large n'ayez vraiment pas peur de mettre des produits plus gros des fois pour essayer si vraiment vous avez des truites au moins de 20 25 30 35 cm il n'y a pas de problème donc voilà vraiment animation toute bête après vous pouvez le twitcher si vous voulez ça switch honnêtement donc je vais vous le montrer quand même rapidement ça switch il n'y a pas de souci on peut le twitcher mais l'animation de bas ça va vraiment du lancer ramener en linéaire mais si vous voulez le twitcher honnêtement il le fait bien il se désaxe bien il monte bien ses flancs hop on met des petites tirées comme ça hop des petites tirées dans sa canne en fait à chaque tiré le leur va faire des petits droits de gauche montrer ses flancs c'est vraiment une animation plus saccadé qui va plus imiter un poisson qui est un peu paniqué qui est un peu en train de crever c'est plus vraiment ce type d'animation là mais en tout cas ça le fait très très bien il n'y a pas de souci ça s'anime vraiment super bien donc voilà c'était le team esco de chez raplapla on passe directement sur le produit suivant le produit suivant là c'était vraiment de leur a tweet en tout cas la conception que moi je me fais d'un leur a tweet c'était le mino 65 sp de chez adams donc sp pour suspending vous allez voir au niveau de l'animation c'est quand même ça qui va faire la petite différence en clandes sur la cave un petit peu plus volumineux mais encore une fois une truite de 25 30 il n'y a pas de souci elle viendra taper dedans donc le fait qu'il soit suspending va vous permettre de faire des animations beaucoup plus lentes donc en gros le but ça va vraiment être alors moi ce que j'aime bien faire avec ces produits là c'est les jerks ou les twitchés donc on va lui mettre quelques jerks et ensuite on peut faire des pauses c'est ça l'avantage d'un produit suspending c'est qu'en gros il ne coule pas il ne flotte pas il reste à sa profondeur quand vous l'arrêtez le leur il ne bouge plus s'il y a du courant forcément il va continuer à se décaler comme là par exemple il y a un petit courant avec le vent mais en tout cas il ne plonge pas enfin il ne coule pas ou il ne flotte pas et ça des fois même sur les tweets honnêtement surtout en début de saison quand des fois les tweets vont être un petit peu feignantes ça va permettre des fois justement de déclencher des touches donc vous l'animez en fait votre produit vous lui faites deux trois quatre cinq animations vous faites une pause vous laissez un peu dérivé hop vous reprenez votre animation et ainsi de suite donc moi personnellement je sais que vraiment quand les tweets sont un peu feignantes c'est vraiment une animation que j'aime bien faire donc par exemple là on lance on imagine qu'on a du courant et en fait on va animer notre produit quand il va s'arrêter on va laisser dériver tout doucement dans le courant et on va reprendre l'animation et ainsi de suite donc soit en jacques soit en twitch là c'est un peu un mix de jerk twitch que je fais c'est vraiment des des tweets mais quand même bien appuyé on voit vraiment j'hésite pas à le jerker quand même pas trop fort non plus mais on sent vraiment que le produit se désaxe et en plus là c'est quand même un produit qui nage vraiment super bien qui est vraiment fait pour la truite et il n'y a pas de souci hop donc voilà vraiment un super produit mais surtout voilà n'hésitez pas à faire des pauses c'est fait pour ça quand vous avez marqué sp sur un produit ça veut dire suspending fait un test des fois vous ne serez pas déçu et on passe directement sur le dernier produit dernier produit bon vous allez voir là c'est pas très compliqué c'était la sonic de chez westin une cuillère en taille un petit peu plus grosse une cuillère battre meilleur il n'y a pas 40 animations là la différence c'est vu qu'elle est plus grosse a quand même brassé plus d'eau et ça va se destiner à des truites un petit peu plus gros si vous pêchez un petit ruisseau sera peut-être un peu compliqué mais encore une fois une truite de 20 25 il n'y a pas de souci vous la prendre et là par contre vous risquez un peu de l'animé ce qui est quand même un trip assez gros donc ça se destine quand même à pêcher dans des rivières un petit peu plus grosse qu'un ruisseau mais l'animation c'est simple pour une cuillère lancé ramener en linéaire on ne peut pas faire de pause et moyen vous le sentez des caissons en action vous sentez que ça va vraiment tiré dans votre canne mais voilà lancé ramener la seule différence et vous pouvez accélérer ou ralentir votre animation vu que là c'est une grosse palette même à très faible vitesse ça c'est le gros avantage à très très faible vitesse et se met en action parce que la palette quand même va rapidement s'appuyer sur l'eau donc ça il n'y a pas de souci mais voilà c'est une cuillère donc il ya un seul type d'animation pour les cuillères c'est tout simplement lancer ramener en linéaire mais voilà c'est le leur de base surtout pour la truite mais que ce soit pas pour la truite pour tous les autres poissons mais pour la truite vous prendrez forcément du poisson avec une cuillère tournante on en a fini pour la box light de ce mois ci comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu nous on va continuer simplement à faire les autres vidéos mais on se retrouve aussi très prochainement pour d'autres vidéos tout ce monde merci